Voici une petite vidéo sur l'utilisation de l'application Tingling. En fait, c'est une application qui te permet de créer des images interactives. Imaginons aujourd'hui que tu dois créer une image interactive sur un personnage de roman, par exemple. Tu pourrais également faire une ligne du temps, décrire un objet, peu importe. Alors, au préalable, tu vas déjà télécharger l'application, créer ton compte Tingling et il est préférable que tu aies déjà déterminé l'image que tu souhaites annoter et que tu l'aies enregistrée dans ta tablette. Alors, on ouvre l'application. Dans ton cas, s'il s'agit de la première ouverture, évidemment, il n'y a aucune image. Alors, allons en sélectionner une en cliquant sur le plus en haut à droite dans les photos de ta tablette. Nous allons reprendre la même image, celle-ci, que j'ai déjà utilisée. Alors, en l'ouvrant, il y a déjà une puce qui vient d'apparaître. Continuons avec le concept de description de personnage. Je veux, par exemple, dire qu'elle a les cheveux bruns. Cheveux bruns. Simplement en cliquant à nouveau. Une deuxième puce, par exemple, je veux dire qu'elle a 13 ans. Je vais en acheter une troisième. Et c'est une jeune fille curieuse. Donc, des puces, tu peux en ajouter autant que tu veux, les déplacer partout sur l'image, peu importe. Et on dit qu'elle est interactive parce qu'en fait, tu pourrais, non seulement, on voit ici, là, en cliquant curieuse, tu pourrais aussi la supprimer. Mais en fait, tu pourrais lui ajouter des liens vers des sites web ou d'autres plateformes. Par exemple, YouTube, insérer des vidéos. Alors, tu es satisfait. Tu cliques sur « Next » en haut à droite. Tu peux lui donner un nom au besoin. Par exemple, « Petite fille ». Tu enregistres cette image. Tu vois actuellement, elle s'enregistre dans ton application. L'objectif, c'est évidemment de partager cette image aux autres. Pour ce faire, tu dois aller chercher le lien URL, mais cette fois-ci, sur le site web de TeamMig. Alors, tu recliques sur l'image. Tu accèdes en bas à gauche à l'icône de partage. Tu dois ouvrir dans Safari. Tu peux, au besoin, retravailler cette image. Par exemple, en cliquant sur « Éditer ». L'objectif ici, partager l'image en cliquant sur l'image. Donc, je vais sélectionner et copier le lien URL. Et dans mon cas, j'ai un bloc de classe. J'ai créé une publication. Je peux lui donner un titre. Petite fille. Le lien URL que j'ai sélectionné. Je vais donc le conner ici. Retour. Article. Et quelques secondes plus tard, l'article sera publié. Voir le site. Et voilà. Donc, les autres peuvent accéder à ton image. Et en cliquant sur l'image, vois les caractéristiques, ou en fait les informations que tu voulais ajouter à cette image. C'est simple. Bon travail!